Elle devrait laisser mon mari tranquille. Où est ce voleur de mari ? Que fais-tu chez moi ? Je suis venue vous avertir de laisser mon mari tranquille. N'as-tu pas honte de coucher avec le mari de quelqu'un ? Va te trouver un mari. Et laissez les maris des gens tranquilles. Femme sans vergogne. Je m'en fiche. C'est ton mari qui vient vers moi, car il me trouve plus attirante que toi. Si vous aviez été une vraie femme, votre mari ne vous aurait pas quitté pour venir me voir. Alors, vous êtes celui qui devrait avoir honte de vous-même. Pourquoi ne vient-il pas vers vous alors que vous êtes occupé à les séduire ? Regardez ce que vous portez. Mieux se repentir ou périr. Mon mari snatché. Honte à toi. Maintenant, sors de ma maison et n'y remets plus jamais les pieds. Si je vous revois ici, je ferai en sorte que vous ne revoyiez jamais votre soi-disant mari. Maintenant, sors. Dieu vous jugera. Non sens. Je coucherai avec n'importe quel homme que j'aime. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Après tout, ce sont eux qui viennent vers moi. Qu'ils viennent. Jara. Ouais, ouais, ouais. Tu as raison, ma fille. Agent B, agent B, où es-tu ? Maîtresse. Allez-y et donnez à Joy plus de pouvoir pour continuer à les séduire. C'est ma fille selon mon cœur. Oui maître, votre souhait est ma commande. Je ferai en sorte qu'elle les détruise tous, y compris elle-même. Maintenant va. Joy, tu as dit aujourd'hui c'est mon tour, je suis venue. Oui, mais allez d'abord prévenir votre femme. Si elle revient ici pour m'avertir de rester loin de toi, elle n'aimera pas ce que je vais lui faire. Vous voulez dire que ma femme est venue ici pour vous prévenir ? Comment ose-t-elle ? En fait, je vais enseigner cette femme une leçon de sa vie aujourd'hui. Je vais m'assurer qu'elle regrette ses actions. Je viens. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette femme sache où traverser et où ne pas traverser. Où est cette femme qui se dit ma femme ? Cher, vous êtes le bienvenu. Comment oses-tu avertir Joy de rester loin de moi ? Voulez-vous que je vous renvoie chez votre père ? Si vous réessayez cette absurdité, vous cesserez d'être ma femme. Non sens. Joy, mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai battu. Joy Joy, la plus belle. Bienvenue. Je meurs d'envie pour toi. Suis-je plus beau que ta femme ? Quelle épouse ? Si seulement je t'avais vue avant elle, je n'aurais pas commis l'erreur de l'épouser. Je ne sais même pas pourquoi je l'épouse. S'il vous plaît, faites de moi ce que vous voulez. Maintenant viens ici. Que faites-vous ici ? Et vous, que faites-vous ici ? Sortez d'ici maintenant. Toi, sors d'ici maintenant. Comment oses-tu, vieil homme comme toi ? Vous devriez être avec votre femme et vos enfants. Va dans ta famille et laisse-moi et la joie tranquille. Suis-je plus vieux que toi ? Que advient-il de votre propre femme et de vos enfants ? Allez dans votre famille. Vous êtes un père de famille. Laisse-nous tranquille. La joie est mon amour. Sors d'ici. Toi, sors d'ici. Ça va. Vous devriez tous les deux vous calmer. Portez-aller. Ma fille. Joy, dis-lui de partir, aujourd'hui c'est mon tour. Tu as menti. Joy, dis-lui que tu es amoureuse de moi, laisse-le partir. Bon, voici mon jugement. Pierre. Oui mon amour. Rentrez chez soi. Demain sera ton tour. Mais vous avez dit. J'ai dit rentre chez toi. Oui mon amour. Non sens. Sinon pour cet imbécile qui s'appelait ma femme, qui a causé tout cela. J'aurais été celui avec elle. Maintenant, une autre personne a pris mon tour. S'il n'y avait pas eu mes enfants, je l'aurais tué aujourd'hui et enterré. Laisse-moi aller chercher plus d'hommes. Qui se soucie de ce que les gens disent? Waouh, voir la beauté. Excusez-moi belle fille. Suis-moi. Je le ferai, je le ferai. Chahi. Dieu est pitié. Excusez-moi jeune fille. Tu n'es pas un homme, pourquoi m'appelles-tu? Sais-tu que si tu meurs maintenant ton âme périra? Quelle joie avez-vous dans toutes ces choses que vous faites? Quel avantage avez-vous à vous détruire? Ne savez-vous pas que vous vous détruisez et que vous mettez Dieu en colère? Qui t'a créé à son image, donne ta vie à Jésus, sauf ton âme. Le feu de l'enfer est terrible. Ce n'est pas un endroit où aller. Laisse ma fille tranquille. La joie l'ignore. Ne l'écoute pas, dites-lui qu'elle dit n'importe quoi. Ce que vous faites de votre corps ne concerne personne. Reste avec moi Joy, tu es à moi, allons au diable ensemble. Agent B, Agent B, faites quelque chose. Oh, 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 qu'est-ce que tu veux de sa vie, Joy? Insulte-la. Dis-lui de sortir de ta vue. Joie, j'ai besoin de toi. Rentre à la maison. Je ne veux pas que tu périsses. Écoute-la. Jésus vous appelle. Il t'aime tellement. Il est mort pour toi afin que tu échappes à l'enfer. Ne laissez pas sa mort être vaine dans votre vie. Les plaisirs terrestres ne durent pas. Vous ne savez même pas quelle est la prochaine minute. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour vous abandonner à Jésus, l'inviter dans votre vie et dire non au péché? Vivre une vie droite. Ne laissez pas Satan et ses agents vous utiliser pour accomplir sa mission rebelle contre Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Ne détruisez pas le temple de Dieu. Vous êtes spécialement fait. Vous avez été créé dans un but. Le but de Dieu dans votre vie n'est pas le travail que vous faites. Permettez-lui de faire de vous qui vous êtes. Arrête de coucher avec différents types d'hommes. Arrêtez de pousser les hommes à se battre pour vous. Arrêtez de séduire les hommes mariés, causant de la douleur dans le cœur de leur femme, lorsque vous faites cela. Vous attirez la colère de Dieu sur vous-même, ne laissez pas la colère de Dieu vous visiter. Repentez-vous maintenant. Ma sœur, tu es libre. Va et ne pêche plus. Merci Jésus. Tu as menti. Joie, penses-tu que je te permettrai d'entrer dans le royaume de Dieu ? Tu penses que tu me laisseras périr seul, je ne serai pas d'accord, tu périras avec moi. Je vais te tourmenter et te frustrer jusqu'à ce que tu abandonnes ton sauveur et que tu reviennes vers moi. Tu dois retourner à ton vomi, périssons ensemble. Tu es à moi. Répondez-moi plus tard. Joie, ne nous quitte pas, périssons ensemble. J'ai honte de moi. Pourquoi suis-je si nue ? J'aurais aimé connaître Jésus avant maintenant. Je suis si heureuse de te connaître, mon sauveur. J'ai honte chaque fois que je me souviens que j'ai essayé de faire de ta mort un gâchis dans ma vie. Merci de m'avoir donné le privilège de vous connaître, père. S'il vous plaît, je ne veux plus coucher avec des hommes pour de l'argent. Offrez-moi un travail. Je veux avoir un bon travail. Cela m'aidera à maintenir une bonne vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous avez raison. Ma fille. Travail. Oui, mon Seigneur. Joie, besoin de toi. Oui, mon Seigneur. Joie, ta prière a été exaucée. Où penses-tu aller ? Écarte-toi Satan, je vais à la joie. Je suis la réponse de Joy à sa prière. Tu ne vas nulle part. Tu ne peux pas m'arrêter. Je suis la parole de Dieu. Il a parlé, et sa parole ne peut revenir vers lui. Je sais que je ne peux pas t'arrêter, mais au moins je peux te retarder. Mon temps n'est pas encore écoulé. Je profite de mon temps. Je ne te permettrai pas de traverser mon royaume de ténèbres. Je suis ténèbre, et mes œuvres sont aussi ténèbres. Et l'un d'eux est le retard. Je dois faire mon travail. Satan. Vous perdez votre temps, car je dois tendre la main à Joy même si vous me retardez. Je le sais aussi. Mais, j'aime perdre mon temps. Après tout, je suis un gaspillage. Un rebelle, attendant d'être gaspillé. Quand le Créateur dira, assez de mes actes de rébellion. D'ici là, je dois continuer ma rébellion. Je suis déjà connu pour ça. Oh mon Dieu, je te supplie de me donner un travail pour que j'ai quelque chose à faire. Je n'ai plus d'argent en ma possession. Le loyer de ma maison est sur le point d'expirer. Je n'ai même pas d'argent pour manger. Je vous en prie, répondez à ma prière. Merci de me proposer un travail. Au nom de Jésus, je prie, Amen. S'il vous plaît, ne me laissez pas retourner à mon vomi à cause du manque d'argent. Je veux vraiment vivre une vie sainte. Oh, Satan m'a laissé partir. Combien de temps pensez-vous que le Créateur vous tolérera ? C'est mon mal de tête. Laisse-le-moi. La joie doit me revenir. Voyons combien de temps elle va durer. Logeur. Joy, le loyer de votre maison est expiré. Donnez-moi mon argent ou sortez de chez moi. Propriétaire, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Je cherche un emploi. Une fois que j'aurai trouvé un emploi, je te paierai tout l'argent que je te dois. Vous êtes implaisantin. En fait, vous n'êtes pas sérieux. Pensez-vous que j'ai construit cette maison pour vous ou pensez-vous que je n'ai pas payé les matériaux que j'ai utilisés pour cette maison ? Écoute, tu as un mois pour payer le loyer de ta maison ou faire tes valises. D'accord, merci. Non-sens. Client, bienvenue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux ? Monsieur, je ne veux rien acheter. En fait, je suis à la recherche d'un emploi. Avez-vous quelque chose que je puisse faire ? Tout ce qui ne me dérange pas, même si c'est pour laver des assiettes pour toi, ça me va. Non, je n'ai pas de travail pour toi. J'ai cherché partout du travail et soumis des candidatures à de nombreuses entreprises, mais aucune d'entre elles ne veut m'embaucher. Chez, j'aimerais pouvoir aider, mais je ne peux rien faire. Pas de travail ici, nous sommes plus que suffisants. Ça va, merci. Je ressens pour elles. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Dieu ne me fait pas honte. Réponds-moi. Mon enfant, dans la mesure où je t'ai répondu. C'est aussi mon souhait de savoir combien tu m'aimes. À quel point tu me fais confiance. Quelle confiance tu as mis en moi. Quel sacrifice tu peux faire pour moi. C'est le sens de mon silence. Je souhaite que tu m'aimes comme je t'ai aimé. J'aimerais que tu puisses me faire confiance. J'espère que vous pourrez continuer à me suivre même quand vous n'avez rien, sans me tourner le dos. Comme j'aimerais que tu surmontes. Alors je multiplierai vos bénédictions. Toutes les bonnes choses sur Terre vous poursuivront. Il n'y aura pas de place pour vous de les rangers. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois que je t'ai rendu visite ? J'ai dit que je ne voulais pas utiliser ma jambe pour revenir ici. Je suis désolée. Sortez de chez moi, sortez de chez moi. Je ne veux plus te revoir ici. Emballez vos affaires et sortez. Dieu ne répond pas aux prières. Je pensais qu'il répondait aux prières. Comment peut-il me permettre de traverser ce genre de difficultés ? Quand j'étais un pécheur, j'avais tout ce que je voulais, j'ai payé le loyer de ma maison avant même qu'il n'expire. Je mange comme j'aime, je ne manque de rien. Mais maintenant, regarde-moi. Je ne peux même pas manger de la nourriture ordinaire. Je n'ai pas de domicile. Je pensais qu'il disait, Dieu est bon. Je pensais qu'il disait, Dieu répond à la prière. Mais tout se lamentait. Il n'a jamais répondu à la prière. Je suis si déçue. Parfois, on dirait que je devrais revenir à ce que j'étais avant. Oui, reviens vers moi. Joie, arrête de blâmer Dieu. Il vous a répondu avant même que vous ne le demandiez. Votre réponse à votre prière a été bloquée par le royaume des ténèbres. Arrêtez de blâmer Dieu. Vous rendez gloire à Satan. Levez-vous et priez contre le royaume des ténèbres qui bloque vos bénédictions. Bien que vous marchiez dans la chair, vous ne vous battez pas contre la chair. Mais contre le royaume des ténèbres dans les hauts lieux. Levez-vous et réprimandez-les. Canalisez vos prières dans d'autres directions, faire toutes sortes de prières. Arrête de te lamenter. Tais-toi. De toute façon, elle ne m'entend pas. Dieu ne répond pas aux prières. Je retourne à la façon dont j'étais avant. Je suis heureux alors. Oh, 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 je suis un gagnant. Oh, 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 je suis un gagnant. N'est-ce pas Sir Joy ? Dieu merci, Sir Joy, je vous vois. Je te cherchais. Écoute, je sais que tu es ici pour me demander pourquoi je ne suis pas venue à l'église. Je suis désolée si je t'ai mis mal à l'aise. Ça va. J'espère que tu vas bien ? Non, je ne vais pas bien. J'ai décidé d'arrêter de venir à l'église parce que j'avais l'impression que cela ne servait à rien pour moi. Oui, c'est inutile. Ma vie est passée de la joie à l'amertume depuis que je me suis repentie. La vie a été très injuste avec moi. Je n'ai plus de chez moi. Je ne peux même pas me permettre de manger de la nourriture ordinaire. Je suis fatiguée. J'ai prié et prié pour demander à Dieu de me donner un travail, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis tellement déçue que Dieu ne réponde pas à la prière. Je regrette de t'avoir écoutée. Maintenant, j'ai décidé de retourner à ma vie. Au moins, j'étais très heureux. Si je dois être détruit, laissez-moi être détruit. Joy, tu ne peux pas parler comme ça. Ne détruisez pas votre vie. Maintenant que vous êtes sauvé, vous ne possédez pas votre vie. Vous appartenez à Dieu. Ne tournez pas le dos à Dieu. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être à ma place en ce moment. Vous n'avez aucune idée de ce que cela fait de crier à Dieu, et au lieu d'obtenir une solution, vous découvrez plus de problème. S'il y a vraiment un Dieu là-bas, alors il ne répond pas aux prières. Il m'a tourné le dos. Il ne m'a jamais aimé. Joy, Dieu répond à la prière. Il ne vous a pas tourné le dos. Il ne t'aime plus que tu ne le penses. Votre situation peut sembler sans espoir, mais il est là avec vous, travaillant à quelque chose pour votre bien. Écoutez. Il a peut-être permis toutes ces choses dans votre vie dans un but précis. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais plus loin dans le voyage de cette vie, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser cela. Et rappelez-vous, il a dit qu'il ne vous permettra pas de traverser une situation qui vous dépasse. Joy, tu es plus fort que tu ne le penses. Dieu vous aime, et il est toujours en charge de la situation de votre vie, secouez ce découragement et cette dépression, et regardez à nouveau vers Dieu, il ne vous désera pas. Chut. Voyez, écoutez-moi. Tous ces puissants ne sont que le stratagème du diable pour discréditer Dieu et vous faire abandonner votre foi en lui. Vous et moi savons que Dieu est aussi réel que possible, qu'il est puissant et qu'il peut faire extrêmement et abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, au lieu de haïr Dieu, pourquoi ne pas faire plus d'efforts pour prier contre les forces des ténèbres qui pourraient entraver vos bénédictions. Rimplez-vous, nous sommes en bataille avec Satan, son agent, et les forces du malin au lieu. Canalisez plutôt vos prières vers eux. Levez-vous, déclarez un jeûne et une prière, une prière de minuit, et prenez-le de force. Toi encore, tu es revenu, laisse-nous tranquille, la joie m'appartient. Je t'ai dit que tu échouerais, tu es toujours un échec. Tais-toi, tais-toi, arrête de parler. Je pense que vous avez raison, je n'y ai pas pensé, Satan ne sera pas content que j'aie donné ma vie à Jésus, merci beaucoup. Cela arrive à chaque chrétien, ancien et nouveau. Satan, ça suffit. Tu as assez joué avec mon destin. Maintenant, lève la main. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les forces des ténèbres contre mon destin de fuir. Je t'ordonne, scarté, car je dois arriver à mon destin. Non, 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 reviens. Assez de votre jeu, laissez-le aller. Es-tu venu le libérer ? Emploi, vas-y. Hi 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 ! Je l'ai perdu, elle m'a vaincu. Bonjour, qui est-ce ? Bonjour, Madame Joy. Veuillez venir à Chevron Oil Company. Vous avez été approuvée. Moi. Merci Dieu. Merci Jésus. Qui a dit que Dieu ne répondait pas aux prières ? Peut-être que vous ne le faites pas correctement. Dieu répond aux prières. Faites toutes sortes de prières. Et vous le prendrez de force. Dieu m'a répondu, il vous répondra. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une bataille qui fait rage, et nous sommes en plein milieu. Cette bataille est entre la lumière et les ténèbres. Cette bataille pour les âmes des hommes a commencé depuis la chute de l'homme, et alors que cette dispense touche à sa fin, elle s'intensifie de plus en plus, affligeant ainsi la race humaine avec des difficultés inexplicables. C'est telle que les gens sont prêts à aller jusqu'au bout, même à vendre leur âme au diable. Pour trouver une solution au problème ou se protéger, alors que cette guerre fait rage, il n'y a pas de place pour s'asseoir sur la touche ou la clôture. Vous devez prendre position. Lumières ou ténèbres. Et vous avez besoin d'une compréhension adéquate des règles d'engagement et des principes stratégiques pour gagner la bataille de la vie. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.